Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. On va s'intéresser aux origines de la dentelle de Bruxelles, comme il est écrit sur la slide, que tout le monde voit. Et on va attendre un petit peu que les différentes personnes soient connectées pour commencer la présentation avec Caroline, qui vous a préparé un PowerPoint dense et intéressant, et dont on espère qu'il va vous donner envie de venir voir la fameuse chambre des dentelles rénovée en 2017 au musée Modé Dantelle, qui permet vraiment de mieux comprendre quelle était la richesse produite à Bruxelles. Quand on parle de richesse, c'était à la fois une richesse culturelle, artistique, et une richesse économique qui nous est présentée là, puisque la dentelle était un tissu aux différentes possibilités et qui a permis vraiment de caractériser ce qui se passait à l'époque dans notre belle capitale. Alors Caroline, je propose que je rappelle juste que le musée Modé Dantelle, comme tous les musées, est ouvert. Il est possible de venir visiter. Donc il n'y a pas de problématique par rapport à l'accès à la culture dans les musées. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle en ces temps de restrictions. La leçon de mode, telle que vous la voyez maintenant, elle est enregistrée pour toutes les personnes qui voudraient la revoir, partager. Il est possible en tout cas de la revoir sur la chaîne YouTube du musée. Et très important, il est possible de poser des questions, en fait, pendant la leçon, puisque nous avons des modérateurs derrière les écrans qui pourront déjà répondre aux questions que vous posez, qui sont éventuellement des questions auxquelles ils peuvent répondre facilement. Pour toutes celles qui méritent d'être posées à Caroline directement, après la présentation de Caroline, nous passerons à la session de questions-réponses pour en savoir encore un peu plus par rapport à cette spécificité qui est la nôtre. Alors Caroline, la parole est à toi. On t'écoute. Moi, je voulais rajouter quand même que ça fait très longtemps, en fait, qu'on attendait que tu puisses faire cette conférence sur la dentelle parce que tu es devenu une vraie spécialiste du sujet. Et pour t'avoir écouté ainsi que d'autres, de temps à autre, quand nous avons la chance d'avoir une petite visite guidée de cette chambre des dentelles par tes soins, on est tous émerveillés, en fait, de la connaissance que tu as sur le sujet et de nombreuses choses, en fait, qui sont à raconter sur cette dentelle. Donc, merci beaucoup de partager tout ça avec nous ce soir. C'est gentil, ça me met un peu la pression, du coup. On t'écoute. Rebonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints seulement maintenant. Donc, on va partir dans ce voyage assez extraordinaire que l'histoire de la dentelle en général et l'histoire de la dentelle de Bruxelles, pardon, en particulier. En 1678, un bateau est arrêté au large de l'Angleterre et sa cargaison est saisie parce qu'il voulait rentrer en fraude 745 000 aunes de dentelles. Alors, 745 000 aunes de dentelles, ça fait presque 70 kilomètres, un truc comme ça. C'est un truc gigantesque. Que s'est-il passé en 1678 pour qu'une telle cargaison soit confisquée ? Eh bien, je vais répondre à cette question plus tard. Mais les dentelles, en tout cas, elles ont fait les richesses de nos régions qui étaient les Flandres à ce moment-là. Pardon, comme vous le savez, la Belgique n'existait pas. Mais les Flandres, oui, et Bruxelles faisait partie du Brabant. Et cette région était productrice de lin, à l'instar de Venise et de sa région. Et dans les deux régions, au même moment, au début du 16e siècle, est inventée la dentelle. Alors, on ne connaît pas exactement l'origine, le moment même où cette dentelle apparaît, mais on le constate dans les tableaux que nous a laissés l'histoire, et certaines sources qui relatent des modèles de dentelles, de passements dentelés, notamment des sources allemandes et italiennes qui diffusent des modèles à l'époque. Mais il est important de signifier qu'à l'origine, la matière première utilisée est bien le lin. Ce n'est pas le coton ni la soie, ça viendra plus tard, mais c'est bien le lin qui est employé. La première origine de la dentelle, parce que vous le savez peut-être, stricto sensu, il y a deux techniques de dentelle. On verra qu'il y en aura plusieurs après, mais on ne les abordera pas ici. Première technique, c'est la dentelle à l'aiguille, et la deuxième au fuseau. Et nos régions des Flandres sont alors très renommées pour l'ennoblissement du linge blanc, notamment rehaussé de broderies, et d'ouvrages aux fils tirés et aux fils coupés que vous voyez ici sur l'image, où on voit qu'une des cinq filles de Christophe Plantin, éditeur à Anvers, porte sur la tête un joli bonnet ouvragé qui est en toile de lin. Et la toile de lin a été ornée de broderies blanches, mais aussi ajourée par la technique des fils tirés et des fils coupés. Cette technique, on la retrouve aussi sur des vêtements masculins. Ici, vous avez le portrait d'un prêtre, Jacob Obrecht, qui porte une aube, et si vous voyez son col ici, il est orné d'une petrie de broderie blanche, et la manche est accrochée au torse de la blouse, avec un petit ajourage, probablement déjà des fils tirés ou des fils coupés, ou ce qui se rapprocherait éventuellement d'une dentelle à l'aiguille. Donc, l'origine de la dentelle à l'aiguille, c'est bien la broderie blanche, mais qui va au fond se détacher de son support. Je vais vous montrer une petite vidéo qui montre une dentelière en train de faire un ouvrage à l'aiguille. Je vous demande un petit peu de patience, parce que je dois quitter le PowerPoint pour vous présenter, je ne sais pas, vous l'avez bien à l'écran, où on voit ici les mains d'une dentelière qui est en train, au fond, de broder sans support. Alors, évidemment, elle a ce qu'on appelle un bâti sur un... Ici, c'est un petit tissu, un petit carton qui est employé, mais vous voyez qu'elle compose ses points dans le vide et elle raccroche son fil au point qu'elle a précédemment fabriqué. Donc, la dentelle à l'aiguille, on peut s'imaginer que c'est une broderie dont le support textile, le tissu au fond sur lequel on brodait, a été enlevé. Et c'est toute la délicatesse de cette technique. Alors, vous voyez que c'est assez laborieux, ça prend pas mal de temps, évidemment, et que ça demande une très bonne mystérité. Et vous voyez aussi que la dentelière suit le dessin qui lui a été préalablement donné. Et là, on verra plus tard que la dentelle a une façon bien particulière de se faire. Elle part d'un dessin dont les différents motifs seront divisés et donnés aux différentes dentelières qui vont les réaliser. Et ensuite, une autre dentelière va raccrocher tous ces petits morceaux ensemble. Alors, on va revenir à notre diaporama. Voilà. Une autre origine de la dentelle. Je vous disais qu'il y avait la dentelle à l'aiguille et puis une dentelle au fuseau. Et la dentelle au fuseau, elle se raccroche au métier des passementiers. Et si vous voyez ce portrait d'une élégante, vous voyez que les bords de ses manches sont ornés ici d'un petit galon qui est fabriqué au fil d'or. Et puis, il y a d'autres galons ici qui sont fabriqués au fil d'or et d'argent. Et lorsque le fil va changer de nature, c'est-à-dire que quand le fil qui sera utilisé pour faire ses passements sera le lin, eh bien, le sexe des fabricants va également changer parce que les passementiers étaient des hommes organisés en corporation. Et puis, les dentellières au fuseau, qui sont vraiment héritières de cette technique, elles ne feront pas partie de cette corporation avec des soucis, d'ailleurs, de protection de l'emploi qu'on n'abordera pas ici parce que je n'aurai pas le temps d'aborder cette problématique de la fabrication et de la protection des dentellières. Mais donc, vous voyez que cette âne d'Autriche porte des passements en or et en argent et qu'elle a déjà une petite fraise ici en dentelle, manchette en dentelle et même un mouchoir orné. Vous voyez ici un portrait d'Elisabeth Ière, reine d'Angleterre. Et là, la fraise en dentelle se déploie, devient très large. Vous la remarquez bien ici, de même que les manchettes. Vous remarquez également que les motifs de ces premières dentelles sont très géométriques en réalité parce qu'ils suivent au fond les motifs qui étaient utilisés dans les passements d'or et d'argent qui étaient à l'époque des motifs géométriques. Vous voyez ici un autre portrait en avant, c'est un petit peu dans le temps. On arrive au début du XVIIe siècle. Là, la dentelle est bien implantée et vous voyez comme précédemment qu'outre les manchettes et les colles, la dentelle commence à orner d'autres accessoires de mode comme ici le mouchoir dans lequel on ne se mouche pas d'ailleurs. Ça reste un signe extérieur de richesse. On s'essuie les mains délicatement mais on ne va pas se moucher à grand bruit dedans. Donc, deuxième origine, origine de la dentelle au fuseau, c'est la passementerie au fil d'or et d'argent. Voici la plus ancienne pièce de dentelle que le musée des dentelles conserve et que vous pouvez voir d'ailleurs dans la chambre des dentelles. Il s'agit d'un petit fragment de manchette qui date de 1600, qui est tout à fait contemporain du tableau qu'on vient de voir et qu'on appelle une dentelle au fuseau à fil continu de type passement. Et vous allez voir qu'au fond, c'est le passement dentelé, donc cette forme, cette esthétique du passement dentelé qui est à l'origine du mot dentelle en français. Je vous propose de revoir une autre vidéo qui va vous montrer Peut-être que je vais avoir un problème technique. On va le voir tout de suite maintenant. Non, ça marche. Est-ce que vous voyez bien là le film qui montre la dentelle au fuseau ? Là, la dentelière tord et croise ces fuseaux qui sont à la fois un contrepoids, qui sont l'outil aussi qui fabrique la dentelle et qui est aussi une réserve de fil. Et vous voyez avec quelle dextérité cette dentelière est en train de former au fond les pétales d'une fleur. Pétales qui, si vous prenez votre pouce et que vous avez la surface de votre pouce, qui est en général, en tout cas pour cet exemple-ci, la taille d'un des pétales de fleur, il faut une heure à une dentelière expérimentée pour obtenir cette surface. Donc je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour composer cette étoffe très particulière qui n'est pas un textile à proprement parler puisqu'il n'y a pas dans cette étoffe de fils de chêne et de fils de trame qui sont en fait les caractéristiques d'un tissu, en fait d'un tissage. Ce que vous n'avez pas ici, c'est le son que font les fuseaux lorsqu'ils se cognent. c'est un assez joli son. On va récupérer notre diaporama. Petit clin d'œil à nos archiducs Albert et Isabelle. Comme vous l'avez compris et comme vous l'avez vu, hommes et femmes portent de la dentelle. Ça n'était pas du tout réservé aux femmes et au contraire, en fait, c'était vraiment un signe extérieur de classe aristocratique de pouvoir s'offrir cette étoffe chère et luxueuse. Vous voyez ici un autre type de manchette qui, au fond, se rabat sur la manche et j'en profite pour vous signaler qu'au fond, les dentelles sont, comme vous le voyez ici sur l'image, c'est la deuxième pièce la plus ancienne que le musée conserve qui est donc probablement un fragment de manchette. Cette dentelle est indépendante de la chemise à laquelle elle est cependant cousue pour qu'elle tienne. De la même façon, les cols sont cousus au bord de la chemise et parfois raccrochés directement aux vêtements que porte l'élégant ou l'élégante. L'élégante que l'on voit en entier ici et qui a, à ses manches, tout à fait le même genre de dentelle que l'on voit ici. Et à l'origine, les deux techniques peuvent être mélangées. Et même si on n'associe plus généralement l'aiguille avec Venise et sa région et les fuseaux avec les Flandres, on peut constater qu'en réalité, les deux techniques ont toujours été faites dans les deux régions. D'ailleurs, l'identification de ce fragment de dentelle est probablement attribuée à l'Italie. Il a au-dessus un petit entre-deux, un petit galon qui est fait au fuseau. Et puis, le motif géométrique plus ample, dentellé lui, est fait à l'aiguille. Si les motifs géométriques sont les premiers motifs qui sont réalisés en dentelle, vous voyez dans ce portrait de dame qu'au fond, on est déjà capable, en tout cas, les dentellières sont déjà capables de fabriquer des motifs tout à fait réalistes que l'on reconnaît. Un petit lion ici, c'est les emblèmes, probablement, les emblèmes d'Elisabeth Stuart qui est ici, reine de Bohème, et qu'elle arbore fièrement ici dans une fraise tout à fait, dans un grand col en fait déployé qui n'est plus la fraise. Et voilà, nous sommes toujours au tournant du XVIe et du XVIIe siècle. Ce portrait vous dit probablement quelque chose et il met cher parce que sur ce portrait de Rubens qui s'appelle Sous la tonnelle de Chèvrefeuille, d'ailleurs, où il se représente avec son épouse Isabelle Abrant, on voit les deux façons de porter de la dentelle à l'époque. Donc, encore avec un col, encore avec une fraise qui va petit à petit disparaître et puis Pierre-Paul Rubens lui arbore déjà un col plat qui va faire les beaux jours de la dentelle tout au long du XVIIe siècle, en tout cas dans la première moitié du XVIIe siècle. Voici une dentelle que nous conservons au musée et qui est totalement contemporaine du tableau qu'on vient de voir. On arrive à un autre type de dentelle qui est toujours faite au fuseau ici dans les Flandres. Voilà, fièrement le roi Louis XIII en armure et vous pourrez constater qu'il est vraiment en armure et que sur son armure il arbore fièrement des dentelles ce qui est un paradoxe assez étonnant. Je suis certaine que vous avez tous dans vos têtes des images d'épinales de dentelles et que probablement l'associer avec une armure n'était pas la première image qui vous venait en tête. Mais voilà que Louis XIII nous offre un très bel exemple de ce paradoxe de la dureté et la rigidité du métal avec l'évanescence vaporeuse d'une magnifique dentelle qui va d'ailleurs porter son nom. Ce type de dentelle que vous voyez là porte le nom de dentelle Louis XIII parce que c'est lui qui va finalement lui donner ses lettres de noblesse en l'arborant fièrement de cette façon. Dans l'histoire de la dentelle de Bruxelles qui n'existe pas encore en tant que telle cette façon de la faire telle que vous voyez la dentelle là marque un pas dans l'évolution de la technique. Donc à l'origine une dentelle au fuseau se fait sur un coussin et le coussin a un rouleau sur lequel va se fabriquer la dentelle qui a une largeur bien déterminée et cette largeur ne peut pas donner un volant ou une pièce de dentelle plus large que ce qu'il n'est. Et à Bruxelles on va mettre au point une technique qui va permettre au fond de créer des pièces beaucoup plus larges que ce que le coussin de dentelle permet. Et ceci n'est pas encore ce qu'on va appeler par après une dentelle à pièces rapportées mais c'est une dentelle au fuseau à fil continu sur laquelle on va venir raccrocher des morceaux qui eux seront également faits sur un coussin dentelle mais on va progressivement se libérer de ce coussin pour pouvoir faire des pièces séparément sachant que la dentelle à l'aiguille est quant à elle par définition une dentelle à pièces rapportées c'est-à-dire que si vous avez cette image de la dentelière qui fabriquait sa dentelle la vidéo qu'on vient de voir vous avez vu qu'elle fait un morceau à la fois mais on peut imaginer qu'à côté d'elle se trouvaient 50 autres dentellières qui vont travailler le même point et puis une autre va les raccrocher entre elles entre eux ces morceaux pour faire alors le dessin pour recomposer le dessin initial alors après Louis XIII et son armure voici la dentelle Louis XIII portée de façon plus féminine par cette élégante inconnue dont le portrait est conservé au musée de la ville de Bruxelles à la maison du roi sur la grand place donc voilà un détail ça ressemble à des petits nuages au fond la dentelle va suivre la mode aussi et vous voyez que ce type de dentelle peut être aussi portée par un homme là vous avez Charles Ier d'Angleterre peint par Van Dyck vous voyez là les détails des motifs peut-être vous vous posez la question est-ce qu'il y a moyen de savoir sur un tableau si une dentelle est faite à l'aiguille au fuseau bah pas toujours là j'aurais tendance à dire qu'elle est faite au fuseau mais je n'ai aucune certitude quant à la technique employée alors à la même époque là on est au début du XVIIe siècle la dentelle de Venise va prendre vraiment une importance plus grande en fait qu'elle n'en avait pas avant mais on la voit de plus en plus sur les portraits d'époque et notamment celui-ci où vous voyez que le gentilhomme arbore une très jolie cravate au gros point de Venise et le gros point de Venise est une dentelle à l'aiguille qui présente un important relief et vous voyez que les motifs ont changé donc on était passé d'un motif très géométrique à un motif plutôt de nuage pour la dentelle Louis XIII ici on est plutôt dans des arabesques dans des courbes et des contre-courbes peut-être des feuilles on ne sait pas vraiment identifier le motif si ce n'est qu'on peut quand même le caractériser et la dentelle de Venise dont vous voyez ici un exemple que nous conservons au musée donc c'est vraiment un petit échantillon totalement contemporain du portrait précédent voici un détail vous voyez que le relief est très très présent et que les motifs d'arabesques de courbes et de contre-courbes sont reliés entre eux par ces petites brides picotées qui vont progressivement faire place après on le verra à la fameuse maille de dentelle on va voir quand est-ce qu'elle apparaît et pour répondre à cette production de dentelles de gros points de Venise avec ces motifs d'arabesques de courbes et de contre-courbes les dentelières flamandes vont avoir cette réponse-ci que vous voyez ça c'est exactement le même genre de motif mais eux fabriqués au fuseau et lorsqu'on superpose les deux on voit très clairement qu'au-dessus la dentelle présente des reliefs indéniables et qu'en bas la dentelle est relativement plate c'est au fond aussi une caractéristique de la dentelle au fuseau c'est qu'elle est plate et que la dentelle à l'aiguille va être beaucoup plus en relief là vous avez le volant de dentelle qu'on a vu jusqu'à la diable précédente qui a été placé pour en faire une cravate de gentilhomme tel que vous pouvez le voir sur le tableau juste à côté et vous voyez que le col plat ou la grande cravate qu'on voyait avant ici se noue avec une écharpe en tissu sur laquelle on vient coudre la dentelle on vient la fixer mais toujours les dentelles sont indépendantes des tissus ou chemises qu'elles orment à la même époque une autre façon de porter la dentelle chez une jolie aristocrate avec au fond le volant de nos collections voilà une autre façon de les porter et vous voyez qu'elle a ce col un peu berthe au dessus et puis elle a de nouveau des volants de dentelle aux emmanchures de sa chemise en fait ce que vous voyez dépasser c'est la chemise la robe elle s'arrête à l'épaule elle a vraiment des manches courtes et au fond c'est la chemise qui est en dessous de la robe qui passe et elle est ornée de dentelle aux emmanchures sous l'épaule revoilà notre bateau que l'on a vu en entrée de cette conférence rappelez-vous nous étions en 1678 et ce bateau avait été arrêté au large dans l'Angleterre avec une cargaison de dentelle qui voulait rentrer illégalement dans le pays vous vous êtes bien rendu compte cette dentelle elle orne les vêtements des puissants et des aristocrates elle est très chère donc pour les grandes puissances que sont l'Angleterre et la France pour ne citer qu'elle cela constitue une importante fuite de capitaux vers les Flandres et vers Venise et cela devient en fait intolérable en 1672 donc 6 ans avant le fait d'hiver que je vous raconte l'Angleterre a interdit l'importation de dentelles des Flandres et parce que justement il y avait trop d'argent qui partait dans les caisses flamandes et les Anglais vont dire ok on ne peut plus importer de dentelles mais ils vont continuer à le faire de façon illégale exactement mais là pas de chance ils se sont fait prendre la main dans le sac ils vont continuer à importer de façon illégale des dentelles en les vantant comme des dentelles d'Angleterre alors qu'elles ne sont pas du tout faites dans leur région qu'elles sont faites chez nous dans les Flandres et en particulier à Bruxelles je reviendrai sur cette histoire plus tard donc voilà comment les Anglais pas Charles Ier parce que Charles Ier est mort à ce moment là mais c'est son fils que l'on voit ici à gauche sur le tableau Charles II qui est à l'origine de l'interdiction d'importation de dentelles mais vous voyez que petit il en portait déjà fièrement il est ici présenté avec sa petite soeur et son petit frère tout ça aussi pour signifier que la dentelle ornait les nobles peu importe leur sexe ou leur âge comme vous pouvez le constater les français quant à eux vont avoir une autre réponse à ce problème de fuite de capitaux vous reconnaissez probablement Louis XIV assis et à côté de lui sur sa droite Colbert se tient debout et ce génial ministre des finances va avoir lui l'idée de créer la manufacture du point de France pour copier les dentelles de Venise et les dentelles des Flandres il va parfaitement réussir son coup pour copier les dentelles de Venise mais il va se casser les dents sur le modèle de la dentelle de Flandre qu'à ce moment-là Bruxelles est en train d'actionner activement et en fait il va se casser les dents là-dessus parce qu'à Bruxelles s'organise une dentelle que l'on peut désormais appeler une dentelle au fuseau à pièces rapportées et qui implique une organisation capitaliste avant l'heure c'est totalement anachronique de l'organisation du travail c'est-à-dire qu'à la tête se trouve le marchand ou la marchande dentelière qui elle sait très bien où se trouvent toutes ses petites mains pour faire ses dentelles et donc comme la division du travail a été faite on produit des très grandes pièces de dentelles il y a la dentellière en chef on va l'appeler comme ça qui va dessiner qui va piquer en fait les dessins techniques et elle va distribuer aux différentes dentellières qui ont donc une main similaire pensez au tricot si vous en faites chez vous j'avais une grand-mère qui faisait des pulls et qui avait une amie qui faisait toujours les dos des pulls mais il fallait qu'elle aie la même façon la même main pour obtenir un résultat similaire pour les dentelles c'était la même chose et donc si Colbert voulait importer en fait les techniques des dentelles à pièces rapportées de Bruxelles qui commencent à émerger dans les dentelles des Flandres il aurait fallu qu'il importe tout le système ce qui était impossible sachant que et à Venise et à Bruxelles les dentellières qui avaient le malheur de se faire débaucher par les français étaient passibles de prison voire de peine de mort tout ça pour vous signifier au fond l'importance de cette industrie et des sommes considérables qu'elle générait vous voyez ici Louis XIV en costume de Grand Sacre vous voyez qu'il arbore fièrement une très très belle cravate en dentelle et puis des dentelles nombreuses à ses manchettes voilà le genre de dentelle qu'il arbore et cette dentelle est appelée désormais la dentelle point de France le point de France imite à la perfection le petit point de Venise c'est à dire une dentelle à l'aiguille qui est donc toujours entièrement faite à la main et que vous voyez là en détail sur ces manchettes à Bruxelles et au fond c'est un peu l'interprétation de ces motifs en Abarabès qui sont beaucoup plus petits qu'avant mais dans lesquels commencent à se dessiner si vous êtes si vous avez des bons yeux vous allez voir qu'il y a quand même des axes ici de symétrie qui se développent là on le doit au style Louis XIV et voilà un très grand volant que nous avons exposé à la chambre des dentelles jusqu'il y a encore une année et qui montre comment on interprète au fuseau ce petit point de Venise sachant que dans ce cas-ci ce ne sont plus des brides picotées qui raccrochent les motifs entre eux mais bien une maille ronde qui n'est pas encore la maille qui va faire les bouches de Bruxelles on va la voir arriver prochainement mais qui est déjà l'ébauche au fond de ce que nous connaissons tous aujourd'hui c'est-à-dire le tulle qui est en réalité le tulle que l'on met comme voile de mariée ou à ses rideaux ou que sais-je c'est la maille d'une dentelle qui a été mécanisée à un moment donné et voilà qu'apparaît dans les Flandres une maille ronde qui va être au fond la signature de ces dentelles et dans laquelle Bruxelles va procéder à une interprétation pour livrer de nouveau sa propre maille ceux d'entre vous qui connaissent le musée on avait peut-être déjà vu cette pièce qui a été très longtemps exposée c'est un voile de bénédiction et qui est pour moi le manifeste de la dentelle de Bruxelles on est vers 1700 on ne connaît pas très bien l'usage de ces pièces mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui c'est que sur cette pièce vous avez l'entièreté du savoir-faire des dentellières bruxelloises représentées par leur marchand ou marchande dentellière vous avez donc des motifs qui sont assemblés avec des brides picotées et au milieu dans ce dans ce petit médaillon vous avez des personnages qui eux sont toute cette scène le fond employé ne sont plus des brides picotées mais c'est cette fameuse maille qui va s'appeler Drochelle qui raccroche les motifs entre eux et qui cette maille va faire les beaux jours de la dentelle de Bruxelles tout au long du XVIIIe siècle et ici vous avez même une perspective vous avez une perspective ici en bas de carrelage c'est comme un petit dé au-dessus de ces personnages vous avez presque un modelé presque un relief pas 3D évidemment mais vous avez quelque chose de beaucoup plus abouti que ce que ce n'était la dentelle il y a déjà une centaine d'années en fait les dentellières ont fait de grands progrès vous avez ici le détail et vous voyez cette petite maille qui est la fameuse maille Drochelle de Bruxelles et donc sur cette pièce on peut imaginer que certaines dentellières ont fait les arabesques d'autres les petites fleurs et enfin il y en a une qui va raccrocher tous ces motifs entre eux nous allons rentrer dans le 18ème siècle qui est le siècle d'or de la dentelle de Bruxelles et qui va avoir des particularités des caractéristiques qu'on ne retrouvera pas nécessairement un siècle plus tard c'est pour ça que je vous les écris là pour que vous les ayez bien en tête donc c'est bien une dentelle au fuseau à pièces rapportées avec un fond de Rochelle et à l'inverse des dentelles des Flandres les dentellières bruxelloises vont parvenir à créer un relief même si elle travaille au fuseau notamment par les nervures qui vont être fabriquées avec des mèches de fil qui seront entourées par des points savamment pratiqués au fuseau et ensuite pour les motifs utilisés la dentelle va à l'instar des arts décoratifs suivre les styles Régence Louis XV et Louis XVI voici une très jolie pièce de dentelle qui a longtemps été exposée dans notre chambre des dentelles c'est une cravate d'homme vous la voyez ici de façon plus détaillée et vous percevez les nervures dans les feuilles vous allez me dire il n'y a pas de Rochelle on ne voit pas de maille et vous avez raison il n'y a pas de maille sur celle-là le temps que la maille s'impose il va falloir une trentaine d'année et au fond du début du XVIIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle on verra que c'est la maille qui va composer le maximum de la dentelle ce n'est pas le cas ici c'est encore un motif naturaliste on reconnaît des feuilles des œillets c'est très en vogue à l'époque et les motifs sont reliés par des brides picotées ça ressemble presque à un tissu tellement il y a peu de transparence et vous voyez ce type de dentelle c'est un peu des dentelles plus tardives ici on va dévoiler progressivement le personnage pour ceux qui l'ont reconnu c'est Louis XV Louis XV très majestueux qui porte toujours des dentelles j'insiste en fait sur le fait que les hommes portent des dentelles c'est tellement un contre-courant de ce qu'on peut penser ici on quitte l'homme pour rentrer dans les dentelles plus féminines voici un détail d'une très jolie barbe de coiffure qui est pour le coup ma pièce préférée du XVIIIe siècle dans la dentelle de Bruxelles je trouve que le dessin est merveilleusement fait pour ceux qui ne sauraient pas comment se porte une barbe de coiffure voici un exemple ça n'est pas du tout celle qui est présentée juste avant mais ça vous montre comment ça se disposait au fond de part et d'autre du visage féminin et voici on a grandi un morceau de cette barbe et vous pouvez voir qu'on devine cette maille de Rochelle mais qui est en bonne adéquation au fond entre la maille et le motif c'est vraiment je trouve ça ma petite chérie je l'adore et voici quelque chose de très étonnant et qui ne nous vient peut-être pas à l'esprit quoique qu'on le dit on se dit ah mais oui c'est vrai donc les hommes et les femmes portaient des dentelles les enfants on l'a vu et c'était des aristocrates mais voici un autre groupe social qui les porte ce sont les religieux et les prélats catholiques notamment et vous voyez ici le portrait d'un cardinal qui arbore des larges manchettes et un large bord sur son sur son aube parce que oui les religieux vont porter des dentelles également petit clin d'œil à Benoît XVI qui lorsqu'il succédera à Jean-Paul II va ressortir les dentelles des coffres du Vatican ce qui était assez significatif au fond pour quelque chose de beaucoup plus rigoriste qui attendait l'église catholique à ce moment-ci chose que l'actuel pape François ne porte jamais vous voyez ici l'impératrice Marie-Thérèse portraiturée en 1750 et qui arbore fièrement une robe en dentelle vous avez vu vous avez vu que jusqu'à présent la dentelle se limitait au fond au col aux manchettes au bord de mouchoir au volant éventuellement jamais nous n'avions vu de robes entières fabriquées en dentelle voici l'exception qui confirme la règle et voici une magnifique robe qui a été faite en 6 mois par un couvent gantois et même s'il se trouve à Gant il s'agit quand même de dentelles de Bruxelles les Pays-Bas d'alors nos régions ont offert cette robe à Marie-Thérèse j'ai d'ailleurs une consoeur Frida Sorber qui au Momu au Modemuseum d'Aselt fait des recherches pour savoir s'il ne resterait pas quelque part des morceaux de cette robe qui a quand même été joliment immortalisée mais dont on ne connaît pas l'histoire après ce portrait Les hommes portent toujours de la dentelle au 18e siècle vous avez ici un joli habit à la française de nos collections et le gentilhomme arbore une cravate en dentelle de Bruxelles que vous voyez nouée là à droite de façon plus conceptuelle Comme je vous le disais les dessins de dentelle sont d'abord fabriqués par des dessinateurs et puis une dentelière technicienne va adapter ces dessins pour qu'ils soient utilisables par les dentelières ouvrières alors qu'ils vont réaliser la dentelle Ceci est un extrait d'un livre d'une béguine Barbara Marcard qui en dessous d'un dessin de dentelle signale à quelle dentelière elle va faire appel et quels sont les points que ces dentelières vont réaliser sachant qu'à ce stade nous ne pouvons pas dire si ce motif en dentelle sera réalisé au fuseau à l'aiguille en dentelle de Bruxelles en dentelle de Valenciennes en dentelle de Binge on n'en sait rien Voilà ce genre de dentelle parce qu'en fait si on le sait c'était la dentelle de Bruxelles Voilà une dentelle similaire une époque Louis XV qui tout doucement s'en va vers le Louis XVI puisque la maille va prendre de plus en plus d'importance et vous voyez que notre dentelle au fuseau ici à Bruxelles donne un certain relief à la réalisation de ces volants une barbe de coiffure et un fond de bonnet de la même époque et on avance dans le siècle et voici une élégante l'archiduchesse Marie-Christine qui est totalement à la mode Louis XVI et là les dentelles en tout cas les motifs des dentelles vont progressivement diminuer de taille et c'est au fond la maille qui va prendre le pas sur le motif vous voyez ici un agrandissement vous voyez très bien la maille et les reliefs composés tout ça est fait au fuseau et puis il y a une transition la fin de l'ancien régime est là avec pour conséquence à Bruxelles la mise au chômage de milliers de dentellières on les estime à 10 000 au moment où la chute de l'ancien régime intervient c'est la république qui est à la mode Napoléon en France après avoir été consul s'institue empereur et cet acte va avoir un effet positif sur nos régions puisqu'il va relancer l'industrie dentelière qui fut moribonde pendant 10 ans et même si la mode empire arborera moins de dentelles il n'en demeure pas moins que les aristocrates ou comme ici Marie-Louise impératrice des français va l'arborer dans le bas de sa robe vous le voyez ici un volant de dentelles alors je peux vous le dire à l'œil nu ce n'est pas de la dentelle de Bruxelles c'est probablement une dentelle une blonde c'est-à-dire une dentelle de soie française ce n'est pas de la dentelle de Bruxelles mais ceci est de la dentelle de Bruxelles avec cette particularité c'est qu'au fond et on est au début du 19e siècle il y a un changement radical qui intervient c'est que les Anglais vont mettre au point un métier capable de mécaniser la maille de dentelle ce qui va réduire considérablement le coût de ces dentelles même si ça restera une étoffe de luxe le coût va être diminué et la réponse des Bruxellois à cette avancée technologique sera de composer des fonds de Rochelle vous le voyez ici vous devez me croire sur parole ceci est un fonds de Rochelle sur lesquels on est venu appliquer les motifs au fuseau et à l'aiguille par après et au fond cette technique d'application sur fonds de Rochelle va se réaliser également sur un fonds de tulle mécanique vous voyez là en grand cette maille de Rochelle qui est un hexagone et qui est composée de plusieurs torsions de fils et cette complexité de maille va s'avérer être impossible à mécaniser donc ce fonds de dentelle de Bruxelles le Rochelle ne sera jamais mécanisé je ne sais pas quelle est la maille de dentelle qui a été mécanisée sur le métier à tulle mais en tout cas c'est ce nom que porte le métier Leverse donc je vais vous montrer le fonctionnement je vous demande un petit peu de patience je dois recommencer si je ne parviens pas à vous le montrer on le passera mais c'est quand même assez impressionnant de voir que la machine excusez-moi la machine va aller ça ne marche pas il faut bien un petit problème technique sinon ce n'est pas drôle bon on va faire ça comme ça j'espère que vous allez pouvoir le voir sinon je reviens à mon powerpoint tant pis ça ne marche pas tant pis pour la machine mais donc cette machine à tisser va travailler 6000 fois plus vite que la main mais uniquement pour l'émail il va falloir attendre une trentaine d'années 25 ans plus ou moins pour que l'on puisse sur une machine tisser et l'émail et les motifs en même temps puisqu'à la base c'est vraiment que le fond de tulle qu'on va tisser mécaniquement et à partir des années 1830 on va pouvoir fabriquer entièrement la dentelle que ce soit le fond et les motifs grâce à la mécanique jacquard qui sera adaptée sur les métiers à tisser la maille et qui vont donner ce qu'on appelle les machines levers vous avez ici deux robes de nos collections qui datent de l'époque empire vous avez une très jolie robe ici qui est une robe de gala en dentelle d'Alençon donc ce n'est pas de la dentelle de Bruxelles mais c'est une dentelle à l'aiguille donc toute cette robe est entièrement faite à la main et face à elle vous avez une autre robe qui est en tulle brodée et vous voyez que nous avons fait une présentation à l'époque où on voyait l'agrandissement de la maille ici de la dentelle d'Alençon à la main et ici l'agrandissement de la maille mécanique alors il n'y a pas toujours une double maille comme c'est le cas ici mais c'est pour vous montrer que ça n'a pas du tout le même aspect qu'une maille à la main voilà pour le plaisir et pour le plaisir nos pièces maîtresses bien que plus facture du point de France que Colbert avait mis sur pied et qui va donner les dentelles d'Alençon, Argentan et d'autres dentelles françaises à l'aiguille de ce même type on ouvre un nouveau siècle la dentelle de Bruxelles va aussi être différente du 18e siècle on va voir quatre dentelles différentes au 19e siècle se vendre et s'arracher même mais qui constituera également le champ du signe des dentelles à Bruxelles puisque après la première guerre mondiale on ne fabriquera plus en masse en tout cas de façon industrielle dans le premier sens du terme de dentelles à la main à Bruxelles elle n'aura pas pris le pas de la dentelle mécanique et mourra de sa belle mort et au fond aujourd'hui on lui offre un très joli écran première technique elle dérive de cette application sur fond de Rochelle qu'on a vu tout à l'heure c'est l'application sur tulle mécanique vous voyez ici une de nos pièces maîtresse qui est une jupe d'apparat qui date de 1867 et dont au fond les motifs couvrent presque entièrement le tulle mécanique qui les supporte vous avez ici un détail sur lequel vous voyez mieux les dessins pardon je vais un petit peu vite voici un volant que certains d'entre vous ont peut-être vu s'ils ont vu l'exposition sur Karine Gilson l'année dernière il avait été exposé dans les trésors qu'elle avait choisis c'est un volant qui a appartenu à l'impératrice Sissi et qui est donc une application au fuseau et à l'aiguille sur tulle mécanique et si vous voyez le petit clin d'œil à Bruxelles avec ce joli iris on peut l'imaginer jaune comme notre iris des marais qui est l'emblème de Bruxelles et sur lequel on avait pu identifier une quinzaine de végétaux clairement reconnaissables donc là les dentelières ont vraiment des prouesses techniques de modeler de profondeur de blanc plus opaque que d'autres de transparence complète c'est un travail fabuleux voilà une autre robe en dentelle en application en fuseau et à l'aiguille sur tulle mécanique je ne vais pas risquer malheureusement de vous montrer la vidéo du photographe parce que je vois que l'heure tourne et j'ai peur de me tromper techniquement mais l'atelier du photographe nous aurait montré une élégante en train d'être photographiée dont voici le résultat ici avec de la dentelle chantille pas de la dentelle de Bruxelles c'est donc de la dentelle noire en soie donc on a vu premier type de dentelle premier type de dentelle de Bruxelles au XIXe siècle l'application sur tulle mécanique nous allons voir le deuxième qui est le point de gaz ou point de rose qui est entièrement fait à l'aiguille motif et maille vous avez ici une jolie ombrelle marquise qui date de 1849 une jupe de gala présentée aussi ici sur une robe bleue mais qui peut être présentée ailleurs voici un détail de cette jupe de gala vous voyez aussi ici la finesse des motifs et des fleurs que l'on reconnaît les hortensias des petits muguets marguerites alors voilà le type de motif qui a donné son nom au point de gaz enfin au surnom du point de gaz qui est parfois aussi appelé point de rose parce qu'une de ses caractéristiques c'est de montrer ces petites roses à plusieurs pétales et là on voit une très jolie feuille d'éventail entièrement réalisée au point de gaz chose importante également c'est que si à l'origine la dentelle était faite en lin elle est désormais faite avec du coton égyptien qui est un coton avec des fibres très longues qui permet l'obtention d'un fil très fin pour réaliser ces différentes dentelles donc après l'application sur toute mécanique qui est le point de gaz on va voir la troisième dentelle qui se déploie au 19e siècle à Bruxelles c'est le point d'Angleterre rappelez-vous que les anglais importaient nos dentelles en les estampillant dentelles d'Angleterre ce nom est un hommage est un clin d'oeil à cette appellation qui date du 17e siècle et dans le cas de cette dentelle les motifs sont faits à l'aiguille et au fuseau et la maille est-elle faite à l'aiguille et c'est la maille du point de gaz que l'on voit ici en agrandissement c'est une maille qui est donc beaucoup plus simple que la maille de Rochelle et qui a pu elle être totalement mécanisée alors petit clin d'oeil à nos expositions au musée on avait exposé un voile en dentelle d'Angleterre qui est celui qui est plutôt à l'horizontale donc pas celui de droite mais celui qui passe derrière la mariée ici qui est une robe Saint-Laurent ce voile au point d'Angleterre date des années 30 et la reine enfin la reine Astrid emportait un similaire il me semble à son mariage ou la reine Elisabeth non je crois que c'est la reine Astrid pardon et enfin le quatrième type de dentelle au 19e siècle est la dentelle duchesse qui doit son nom à Marie-Henriette qui lorsqu'elle épouse le prince Léopold futur Léopold II est donc duchesse de Brabant et la dentelle mise au point à l'époque de ce mariage lui rend hommage dans son nom elle s'appelle Duchesse en l'honneur de Marie-Henriette et elle allie une dentelle au fuseau avec l'intégration de grands médaillons ici puisque la jupe est au point de gaz donc c'est-à-dire à l'aiguille fonds et motifs pour certains d'entre vous qui connaissent peut-être Bruges Bruges va également fournir une très jolie dentelle duchesse qui est probablement ce genre de dentelle et donc ce qui distingue la duchesse de Bruges et la duchesse de Bruxelles c'est la présence de points de gaz dans les pièces de dentelle de duchesse de Bruxelles vous voyez ici un agrandissement on revient à des brides picotées pour relier les motifs entre eux il y a peu de mailles sauf sur le point de gaz évidemment dans ce genre de de dentelle donc pour résumer 4 dentelles pour le 19ème siècle que je vous laisse lire à votre aise et je vous invite surtout à venir découvrir notre chambre des dentelles si ce n'est pas déjà fait là on a refait une présentation dans la grande vitrine que vous voyez là on a à gauche une jupe en application de Bruxelles sur tulle mécanique au centre une robe de Joya Segers qui est une créatrice bruxelloise qui travaille pas mal la dentelle mécanique la dentelle mécanique de Calais et Caudry et enfin la robe le ciel dans le fond c'est une dentelle qu'on appelle la dégradation de la dentelle de Bruxelles c'est à dire une dentelle au lacet le lacet est fait à la main certes au fuseau mais il est disposé sur un tulle mécanique de façon à lui donner un effet décoratif pour le voir de plus près il faudra venir dans la chambre des dentelles d'ailleurs je vous donne un petit aperçu de cette chambre des dentelles si vous n'y êtes jamais venu c'est pas un espace très grand mais les informations que vous pouvez glaner sont très denses et vous pourrez revoir également voilà les dentelles 18e siècle qui sont actuellement exposées et qui vous montreront grâce à ces loupes intégrées à la vitrine les agrandissements de cette maille de Rochelle et de ces reliefs de dentelles au fuseau qui sont en temps normal plutôt plates mais ce qui n'est pas le cas de cette dentelle 18e de Bruxelles je vous remercie pour votre attention je suis toute disposée à répondre à vos questions pour ceux qui veulent quitter et ne pas poser de questions c'est fini la prochaine leçon de mode aura lieu le 22 avril 2021 je coupe un peu l'herbe sur le pied Olivier c'est toi qui allais dire ça non, très bien voilà je vous remercie on peut laisser cette photo qui était l'entrée de l'exposition de Karine Gilson qui est donc une créatrice bruxelloise qui fait des sous-vêtements de luxe à Bruxelles et dans laquelle elle incruste de la dentelle de Calais Caudry alors bien loin d'utiliser de la dentelle à la main elle perpétue cependant à Bruxelles une tradition de dentelle de luxe avec beaucoup de finesse et de brio et là je lui rends hommage avec cette dia d'entrée de son exposition qu'on ne peut plus voir au musée malheureusement c'est fini alors on va passer aux questions posées par notre public averti pendant la conférence puisque les trois premières questions sont vraiment la première pardon en tout cas est très pointue on a eu des informations aussi qui nous sont venues sur justement un bout de cette dentelle de l'impératrice dont tu nous parlais Caroline tout à l'heure oui donc ici première question vous évoquiez les difficultés rencontrées sous Colbert pour imiter les dentelles de Flandre en raison de l'organisation de la production oui cependant il semblerait que cette division et spécialisation du travail existait dans le royaume de France à la même période au moins pour la dentelle à l'aiguille oui tout à fait cela signifie que le modèle n'aurait pas été appliqué pour les dentelles aux fuseaux produites en France comme question Johanna Moussa alors au sein de la manufacture du point de France à ma connaissance il ne développe pas de dentelle aux fuseaux sachant qu'à l'époque une ville comme Valenciennes par exemple qui produit une dentelle aux fuseaux à fil continu c'est à dire que du début à la fin de son ouvrage elle utilise le même nombre de fuseaux et elle le fait sur un coussin de dentelle Valenciennes ne fait pas partie de la France elle fait partie des Flandres par contre ce que la ce que la France va produire et avec brio c'est de la dentelle de Chantilly qui elle est une dentelle aux fuseaux non pas à pièce rapportée mais c'est une technique totalement différente surtout elle utilise le fil de soie donc ça ne nous occupe pas ici mais là les dentellières se divisent le travail en créant des bandes de 6 cm de large donc là la division du travail ne se fait pas par motif elle se fait par bande par rapport au dessin final que l'on veut atteindre mais donc est-ce que j'ai répondu à la question parce qu'en fait la difficulté du modèle bruxellois c'est qu'il aurait fallu que toutes les dentellières puissent faire toutes tous les points d'après ce que je comprends et ce que j'ai lu parce qu'en fait les sources sont ou inexistantes ou peu étudiées une dentellière n'allait pas réaliser l'entièreté d'une pièce en dentelle de Bruxelles ça n'était pas le cas et je parle bien de la dentelle au 17e et 18e siècle je ne parle pas des points de gaz du 19e où là c'est totalement différent et même les conditions de travail ne sont pas les mêmes mais donc cette division du travail il fallait c'était vraiment une question de main une question au fond de réalisation des différents points qui soient de la même qualité quand on revient à la robe de l'impératrice Marie-Thérèse on sait qu'une centaine de dentellières vont travailler à cette robe mais une centaine ce ne sera pas une centaine qui vont raccrocher tous les motifs ensemble mais par contre une centaine va faire tous les motifs et séparément et on sait qu'elles vont travailler pendant 6 mois à raison de 12 à 14 heures par jour il n'y a pas d'électricité et donc mais la question est intéressante et au fond je n'y réponds pas pas complètement je m'en rends bien compte mais il y a des choses que j'ignore en France et que je connais mieux pour la dentelle de Bruxelles mais il aurait fallu si vous voyez la pyramide vraiment l'importer telle qu'elle en France parce qu'ils ne savaient pas tous où se trouvaient les dentellières qui faisaient les différents points mais après elle a raison la dentelle à l'aiguille et par définition une dentelle à pièces rapportées mais à l'origine c'était ça que la dentelle au fuseau des Bruxellois la dentelle au fuseau ça n'est pas une dentelle à pièces rapportées à l'origine il a fallu que quelqu'un ait cette idée de diviser le travail alors on a une deuxième question sur la dentelle de Calais on voulait savoir où tu la situais la dentelle de Calais alors la dentelle de Calais c'est simple c'est de la dentelle mécanique donc dès que les métiers à tisser en fait traversent la manche parce qu'ils viennent d'Angleterre et s'installent à Calais on parle de dentelle de Calais mais on parle bien d'une dentelle mécanique et techniquement une dentelle mécanique est un tissage il y a des fils de chaîne et des fils de trame vous n'avez pas de fils de chaîne et de fils de trame dans la dentelle à la main de Bruxelles qui nous occupe qu'elle soit au fuseau et à l'aiguille par ailleurs et elle ne se fait pas sur un métier leaverse comme on le voit donc Calais son nom devient important pour la dentelle au moment où la mécanisation se fait aux premières moitiés du 19ème siècle et aujourd'hui parce qu'à l'extrémité aujourd'hui elle est labellisée et elle est protégée en label de qualité de dentelle de luxe et c'est vrai que les plus belles dentelles mécaniques sont fabriquées à Calais et Caudry il n'y a pas que Calais alors ici une question on nous est posée par rapport à la dentelle noire qui existerait à Liège oui j'en ai déjà entendu parler je l'ai lu dans les sources j'avoue je ne me suis pas penchée sur la question la dentelle noire je ne sais pas si à Liège elle était en soie mais c'est quand même à l'origine la dentelle noire est faite en fil de soie teintée noire on en retrouve beaucoup en Espagne on en retrouve en France et puis on va en retrouver dans notre région notamment à Gramont où on va faire de la chantille de la chantille de Gramont et cette personne n'est pas la première ou c'est peut-être la même au fond à avoir posé cette question sur la dentelle de Liège et là je dois avouer ma méconnaissance mais j'ai vu qu'en effet il y en avait mais je ne me suis pas penchée sur la question malheureusement je ne peux pas vous répondre le musée en a dans ses articles non pas identifié comme tel en tout cas d'accord ça c'est sûr que non alors on a deux questions sur la conservation et le lavage des dentelles est-ce que ça se conserve bien est-ce que ça se lave ça se conserve très bien le lin est un matériau très solide en fait et les dentelles tant qu'elles sont faites en lin en fait sont relativement solides alors je ne dis pas qu'elles vont toutes traverser les siècles ce n'est pas vrai mais alors comment ça se lave ça c'était la tâche des lingères c'est elle qui lavait les dentelles alors j'avais encore une fantastique dentelière qui était maître dentelier de la ville de Bruxelles Colette Van Steyvoort qui a très longtemps nettoyé ponctuellement des dentelles pour nous elle n'a pas livré sa recette je ne pourrais pas vous l'expliquer c'est probablement un savoir-faire qui disparaîtra avec elle et maintenant le nettoyage des dentelles moi je ne connais plus personne qui en nettoie et je dois faire confiance aux restauratrices textiles mais pas les mettre dans la machine à laver et si vous les nettoyez en fait ça ne devrait pas se nettoyer une dentelle ça se dépoussière et quand ça se nettoie il y a en fait une technique bien particulière mais s'il vous plaît si vous en avez chez vous à la main ne les nettoyez pas on gardera ça à l'oreille dans la tête les dentelles à la main je ne parle pas des dentelles mécaniques oui bien sûr alors question quand même sur les conditions de travail des dentellières ce n'était pas l'objet de la conférence ce soir tu as dit tu n'en parlais pas vraiment mais il y a une question qu'on nous pose est-ce que les dentellières finissaient-t-elle leur carrière avec des problèmes par exemple oculaires oui alors pour ça il faut séparer vraiment l'ancien régime avant 1800 et après 1800 après 1800 les conditions des dentellières se dégradent très fortement et ça c'est dû à l'industrialisation montante et au fait qu'on demande un rendement parce que justement il y a les dentelles mécaniques qui font une concurrence aux dentelles à la main et là on sait que bien que leurs conditions étaient pas agréables c'est-à-dire qu'elles restent assises je parle des dentellières au fuseau assises face à leur coussin qu'ils soient ronds ou carrés carrés pour faire de la dentelle au fil continu ou ronds pour faire de la dentelle la pièce rapportée elles restaient immobiles toute la journée avec des yeux qui s'usent c'est sûr les myopes qui ne voyaient pas bien de loin étaient des dentellières recherchées parce qu'ils voyaient très bien de près on sait que certaines finissent leur vie aveugles en ayant encore le mouvement des fuseaux dans les mains donc elles pouvaient continuer à faire de la dentelle en étant aveugles elles avaient des problèmes de digestion parce que comme elles restaient assises toute la journée elles ne bougeaient pas elles étaient constipées elles avaient mal au dos elles avaient mal aux mains ça c'est les douleurs inhérents à un métier manuel et bien que leurs conditions soient mauvaises au 19ème siècle et j'entends par là qu'elles devaient acheter elles-mêmes leurs fils elles devaient acheter elles-mêmes leurs fuseaux elles étaient exploitées c'est quand même celles qui dans la pyramide d'organisation puisque c'est toujours une pyramide étaient les moins bien payées or le marchand dentelier se faisait une plus-value sur sa matière première qui était le lin qui ne coûtait à moitié rien il payait très peu ses ouvrières mais lui il vendait ses pièces extrêmement chères donc il était bien anti le marchand dentelier avant 1800 alors oui ce que je voulais dire aussi c'est que tout le long du 19ème siècle c'était quand même considéré comme un métier propre c'est à dire que si vous aviez des enfants à mettre au travail vers 5-6 ans vous les mettiez au couvent et là elles apprenaient la dentelle et en fait elles n'étaient pas dans les industries de vapeur et salles des textiles par exemple et il n'y avait pas d'hommes non plus c'était que des femmes donc c'était quand même paradoxalement considéré comme un métier propre si on peut le dire ainsi mais leurs conditions nous sembleraient totalement inhumaines aujourd'hui ça c'est pour le 19ème siècle avant le 19ème siècle les dentelles se font dans les couvents par les béguines par aussi des paysannes qui font de la dentelle l'hiver ou quand les travaux des champs leur laissent un peu de temps parce que ça ça faisait un revenu pour la famille on a relativement peu d'informations sur leur façon de travailler les images que l'on a les peintures ou les photos datent du 19ème siècle alors vous allez me dire il y a la dentelière de Vermeer c'est vrai Vermeer a peint sa dentelière vers 1600 début du 17ème siècle c'est une bourgeoise d'Amsterdam qui est en train de faire de la dentelle c'est probablement d'ailleurs une marchande dentelière qui essaye peut-être des nouveaux motifs ou quelque chose comme ça mais on la voit joliment vêtue tout est propre elle est assise à son ouvrage elle est bien éclairée donc elle est probablement près d'une fenêtre donc c'est un des rares témoignages d'époque d'une dentelière au travail mais elle n'est probablement pas représentative des ouvrières qui travaillaient elle dehors probablement ou chez elle à la lumière d'une bougie qui écoute aussi les bougies donc voilà peu de choses malheureusement je ne peux pas vous en dire plus alors deux questions qui se rejoignent sur les fuseaux est-ce que les fuseaux ont évolué techniquement d'une part avec l'essence de bois la conception les formes et puis est-ce qu'il y a eu des inventions de points de techniques de dentelle au XXe et XXIe siècle alors les fuseaux n'ont pas évolué par contre pardon on peut tout à fait raccrocher un type de fuseau à un type de dentelle donc c'est vrai que sur la vidéo que je vous montrais avec la dentellière en train de faire des fuseaux c'est des fuseaux du Brabant qu'on utilise ici pour faire de la dentelle de Bruxelles entre autres et alors d'autres types aux fuseaux parce qu'une fois que ces dentelles sont nées dans les Flandres et à Venise après elles vont être copiées et elles vont être copiées avec des fuseaux ou de l'aiguille mais elles vont être copiées aussi avec du crochet avec du tricot avec du filet brodé avec d'autres techniques qui permettent des ajourages au fond mais c'est vrai que certaines régions productrices de dentelles les fuseaux de Tulle ne sont pas les mêmes que les fuseaux de Chantilly j'imagine je ne me suis pas penchée sur l'esthétique des fuseaux mais c'est clair qu'on en a au moins une trentaine de différents au musée vraiment différents après ça reste un fuseau c'est à dire que c'est un outil c'est un contrepoids et c'est une réserve de fil dans tous les cas et je ne suis pas sûre qu'on en ait inventé au XXe et XXIe siècle mais peut-être et les techniques de points éventuellement ? alors les techniques de points c'est une bonne question les techniques de points parce que quand je vois la diversité de points qu'on trouve sur les dentelles de Bruxelles historique je vois aussi des dentelières actuelles encore travailler des techniques historiques il y a quand même encore pas mal de points de gaz qui se fait de Duchesse alors de Rosaline aussi qui est une technique au fuseau il y a d'autres dentelles qui se font je trouve qu'au niveau des points c'est à dire au niveau des rendus des différents plans finalement c'est ça qu'on pourrait dire je vois très peu de diversité je vois très peu de diversité c'est pas pour ça qu'il n'en existe pas par contre ce qui a profondément changé c'est que la dentelle et ça c'est depuis les années 1960 a quitté au fond son domaine d'ouvrage de dame pour rentrer dans celui d'être un matériau un médium d'expression en art contemporain et là c'est vrai que les dentelles vont prendre parfois des ampleurs énormes on va faire de la dentelle avec des cordes avec des énormes fils mais là on rentre dans une toute autre optique qui était la dentelle qui à la base ornait le vêtement et ça rejoint tout à fait le commentaire que faisait des personnes soulignant effectivement qu'il y a des artistes qui utilisent la dentelle et inventent des nouveaux points et on fait de la dentelle avec des cheveux on fait de la dentelle avec toutes sortes de fils c'est assez passionnant d'ailleurs et on a quelques belles artistes en Belgique qui travaillent la dentelle de façon tout à fait remarquable alors il y a une question sur justement tu l'évoquais les personnes qui font de la dentelle est-ce qu'il y a des dentelières qui existent encore et qui continuent à produire la dentelle à la main ici à Bruxelles ou dans les environs ? alors il y a encore une école à Bruges il y a encore une école à Binche puisque Binche a fourni de très très belles dentelles en parallèle à la dentelle de Bruxelles d'ailleurs et les dentelières étaient en contact d'ailleurs maintenant il y a des ateliers privés il y a aussi des ateliers à l'académie de Walluée si je m'abuse il y en a c'est intégré dans le cursus de l'académie des beaux-arts de Bruxelles également en section tapisserie et air du textile mais ce n'est plus une dentelle telle qu'on la faisait avant alors et des dames en font encore en ouvrage de dames elles vont faire des naperons elles vont faire toutes sortes de choses mais ce n'est plus du tout une production qui est industrialisable c'est-à-dire on produit et on peut vendre beaucoup tout ça a été délocalisé après la seconde guerre mondiale mais déjà avant celle-ci en Asie et je sais que des professeurs de dentelle sont allés apprendre la dentelle en Asie et ont formé là des dentelières qui font ce qui ce qui alimente pas mal les magasins qui se trouvent autour de la grande place de Bruxelles je ne dis pas que vous n'allez pas trouver des dentelles anciennes il y a toujours des boutiques qui en vendent vous le voyez au prix souvent ça n'a pas de comparaison mais tous les petits naperons que l'on voit dans les vitrines ça n'a plus rien à voir avec de la dentelle de Bruxelles c'est un ruban qui peut être fait à la main d'ailleurs ou machine qui est tourné pour donner un effet décoratif mais ça n'a plus rien à voir avec que cette histoire en fait brillante de la dentelle à Bruxelles j'ai ici une question assez technique sur le torchon ou le clunis ah oui ça c'est une dentelle au fuseau dont les points sont assez simples et qui utilisent un fil plus gros que ce qu'utilisait la dentelle de Bruxelles et la dentelle au torchon c'est en fait souvent les points de base dans les cours de dentelle notamment à l'académie des beaux-arts ou à l'académie évoluée c'est au fond les points aux torchons qu'on apprend d'abord mais à ma connaissance je n'ai jamais vu de cours on pouvait apprendre à faire de la dentelle de Bruxelles telle qu'on la voit au 18ème siècle par exemple mais ça n'a probablement plus de sens non plus de toute façon on n'a plus le fil on ne pourrait plus avoir des dentelles aussi fines les fils ont disparu le lin n'est plus utilisé pour ça voilà justement et l'histoire du fil alors c'est ma dernière question parce que tu as répondu à toutes les questions qui étaient posées chouette l'histoire du fil alors donc le lin est utilisé jusqu'aux années 1830 et dans les années 1830 il y a une maladie qui va attaquer le lin qui poussait dans nos régions et qui va faire qu'il ne va en fait ça va l'anéantir complètement et comme le climat aura changé on ne pourra plus faire pousser cette plante et il n'y aura peut-être plus non plus d'intérêt à le faire pousser sachant qu'à la même époque on produit ailleurs du coton égyptien que l'on importe et qui est probablement moins cher je ne me suis jamais penchée précisément sur cette question mais je le constate dans nos collections donc on voit au compte fil que toutes les dentelles avant 1830 sont faites en lin et qu'après il y en a encore qui sont faites en lin parce qu'il y a des réserves de fil mais progressivement le lin est supplanté par le coton égyptien qui est donc un type de coton qui a une longue fibre et qui permet du coup des fils très fins parce que quand vous les regardez au compte fil un compte fil c'est une petite loupe on regarde quand vous regardez on l'a vu vous avez vu un compte fil dans les diages on voit que le coton est plus poilu donc si vous regardez ici c'est très poilu c'est un peu dufteux c'est probablement du coton mais là j'ai l'impression qu'il y a un mélange j'ai l'impression qu'il y a du lin qui est un peu plus blanc et les mèches de fil ici qui donnent le relief ont l'air d'être en coton ça il faudrait faire des analyses mais en tout cas les grandes jupes du 19ème siècle que je vous ai montré deux d'entre elles ont été analysées récemment par l'IRPA et je vous confirme que c'est du coton on n'en était pas on était sûr pour le fond tulle mécanique bon évidemment mais par contre pour les motifs en application à la main on ne savait pas si c'était du coton ou du lin mais c'était du coton les deux et j'ai répondu à la question je pense tout à fait répondu à la question et c'était ma dernière question vous l'avez entendu le sujet est absolument passionnant parce qu'il touche à l'histoire à la politique à la culture aux aspects sociaux à l'environnement aussi et Caroline je pense que tu nous as montré que tu avais une connaissance extrêmement pointue et une manière très pédagogique de nous en parler pour qu'on puisse bien retenir toute cette histoire passionnante qu'il y a à travers finalement parfois des petits sucs qui ne sont pas très très grands riches en fait de plein de choses donc un tout grand merci en tout cas de la part de toutes les personnes qui l'ont déjà indiqué dans le fil de la conversation vraiment je vous encourage à aller visiter cette chambre des dentelles au musée des dentelles qui est donc accessible avec des expositions des parties qui changent aussi c'est pas parce que vous avez été une fois que vous vous dites c'est terminé je l'ai vu non il faut retourner voir ce qui est à nouveau exposé on fait un roulement tous les deux ans pour toute la pièce et tous les six mois pour la grande vitrine donc voilà donc à chaque fois que vous passez voir une exposition au musée et pour l'instant c'est donc l'exposition masculinitiste qui parle du costume et l'habit masculin et bien vous pouvez faire un tour dans la chambre des dentelles et au-dessus de la chambre des dentelles vous avez aussi un espace la fashion room qui est dédiée aux achats qui sont faits par le musée et ce qu'on trouve dans les réserves du musée donc si vous êtes curieux ou voulez savoir ce qu'il y a dans les réserves et bien montez dans l'espace qui est au-dessus de la chambre des dentelles vous verrez justement ce qui se trouve merci Caroline pour ce partage de connaissances et de savoir c'était absolument passionnant et donc on vous donne tous rendez-vous pour la prochaine leçon de mode au mois d'avril en présentiel s'il est possible de le faire on espère et que nous pouvons tous nous voir ou alors on continuera en ligne avec un format finalement qui fonctionne assez bien et grâce à la technologie on peut continuer à transmettre et apprendre merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup au revoir au revoir Caroline